C'est avec un staff et une équipe remodelée mais avec des ambitions intactes que le stade français aborde cet exercice 2008-2009. Nous sommes allés rendre visite au club parisien lors de son dernier entraînement avant la réception de Mont-de-Marsan dans le cadre de la deuxième journée. Et le troisième mini-Pierre Rabadant, récemment promu capitaine alors qu'il entame sa dixième saison sous le maillot parisien, a accepté d'évoquer avec nous cette nouvelle saison de top 14. Ils ont des joueurs de classe mondiale, c'est sûr qu'ils ont recruté. Après à partir de ce moment là, on sait qu'ils ont un public avec une très grande serveur derrière eux et qu'ils sont difficiles à manier chez eux. Et c'est sûr qu'au vu de ce qu'ils ont produit contre Clermont, c'est une équipe qui va être capable de jouer les troubles faites dans le championnat. Maintenant, nous on prépare nos matchs les uns après les autres. Donc là, on pense à Mont-de-Marsan et deux semaines après, il y aura Toulon. On ira là-bas pour essayer de faire un résultat. Mais c'est clair qu'ils ont fait un très très bon premier match contre Clermont. Mais bon, il y a aussi d'autres équipes qui ont réussi à leur entrée. Je pense à Montpellier, Bayonne. Je pense que le championnat va être serré cette année et que les équipes paraissent plus homogènes en début de saison quand on regarde les compositions. Donc peut-être que c'est bien, ça va un peu renforcer le suspense du championnat. Sachant que c'est vrai que ces derniers temps, c'était à peu près toujours les mêmes équipes. Mais bon, on ne peut pas le savoir avant. Il faut voir l'évolution qu'il va y avoir. Sachant que l'année dernière, c'était une année post-Coupe du Monde, c'était un peu particulier. Mais qu'on a retrouvé quatre équipes « favorites ». Donc on verra. Mais c'est sûr que je pense que le niveau n'est plus à monter d'un cran par rapport à la saison dernière. On m'a confié le capitaine avec Sergio Parisset. Je crois que c'est un honneur pour moi, c'est sûr. Et je vais essayer de mener cette mission à bien. Mais voilà, il y a des joueurs qui sont là comme moi depuis très longtemps, qui sont influents dans le groupe. Et voilà, il y a des joueurs qui ont énormément d'expérience aussi. Donc il n'est pas difficile d'être capitaine du Stade français au départ. Maintenant, c'est une mission qui va s'étendre sur toute l'année. Il faudra trouver les bons mots les fois où ce sera plus dur. Et essayer d'amener tous ces bons joueurs vers un seul objectif, qui est celui de gagner tous les week-ends. J'avais joué avec Fabien aussi Galtier et après il est passé à l'entraîneur. Mais bon, Christophe, je dirais que la transition s'est passée tout naturellement. On a fini la saison dernière ensemble. Pas très bien malheureusement. On aurait souhaité lui offrir un meilleur départ. Mais bon, on ne peut pas réécrire à l'histoire. Mais non, il s'est très bien et très facilement mis dans sa pose entraîneur. C'est quelqu'un qui a toujours aimé décortiquer le jeu, analyser tout ça, même quand il était joueur. Donc on avait déjà des discussions quand il était encore joueur. Mais non, il a fait ça avec beaucoup de recul et de réflexion. Et je crois qu'il est bien dans ses baskets d'entraîneur. Il n'y a pour l'instant aucun problème. Il est parfait en tant qu'entraîneur. En plus, pour l'instant, il est invaincu. Donc il est content. Sous-titrage Société Radio-Canada